Je suis le saison-chef d'Oubli Estelle, ex-chef de centre de secours d'urgence de la région des Grands-Ponts. Ce matin, je prends la parole au nom de tous mes collègues chefs des centres qui ont servi dans les 30 régions de la protection civile en Côte d'Ivoire. Je voudrais m'adresser à vous, Monsieur le Président, Son Excellence Alassane Ouattara, Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, Monsieur le Premier Ministre, Patrick Hachy, Madame la Ministre Kandia Kamara. C'est avec un cœur meintri que je prends la parole ce matin. Nous avons été mutés le 15 mai 2015. Nous étions en nombre de 30 en tant que des chefs des centres de secours d'urgence de la région des Grands-Ponts. Nous avons pour mission de rehausser la protection civile. Nous avons pour mission de faire sortir de terre des centres de secours d'urgence dans les différentes régions. Les choses que nous avons faites, quand nous sommes arrivés dans nos régions, il n'y avait rien, rien, il n'y avait pas de terrain. Nous n'avions pas de tenue, nous n'avions pas de matériel, mais nous avons travaillé pour que toutes ces choses-là rentrent en ligne de compte pour pouvoir porter secours aux populations. Nous avons travaillé avec acharnement, nous avons travaillé avec dévouement, avec amour. Nous avons fait le travail pour lequel le PC nous avait affecté dans les différentes régions. Aujourd'hui, en 2020, en décembre 2020, certains d'entre nous ont été mutés. Nous avons pensé que nous serons promus, c'était pour nous rabaisser, nous avons accepté. Nous sommes allés à nos postes. Nous avons fait le travail pour lequel nous avons été mutés à la direction de l'ONPC. Pas plus tard qu'hier, une autre mutation, huit mois après, pour c'était cinq mois après, encore une autre mutation. Nous avons été mutés encore dans certaines régions pour être dans les rangs. Aujourd'hui, je prends la parole pour dire non à cela. J'ai servi six années. Certaines personnes ont servi pendant cinq années. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes rabaissés. Avec tout le travail que nous avons fait, nous sommes humiliés, humiliés. Nous refusons cela. Nous refusons, nous souhaitons être honorés. Monsieur le Président de la République, je m'adresse à tout le gouvernement afin que vous fassiez quelque chose pour nous. Vous nous aidez, monsieur le ministre, Vagondo, Diomondé, aidez-nous, relevez nos têtes qui est en train d'être rabaissées. C'est avec difficulté que nous avons pu aménager, déménager, effectuer les déménagements. Nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons rien. Nos comptes sont vides parce que nous avons travaillé comme ça avec les maigres moyens et nous avons été relevés. Je demande au gouvernement, je demande à la population que nous avons servi vraiment de plaider pour nous, de nous aider parce que nous ne voulons pas retourner dans les rangs. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.